bonjour à toutes et tous bienvenue dans cette quatrième vidéo de mes créations dans minecraft où je vous présente les bâtiments que j'ai construit aujourd'hui on va voir un bâtiment assez impressionnant il s'agit d'une centrale nucléaire et donc elle est là avec sa grande cheminée ses deux réacteurs ça m'a pris très longtemps de la construire donc ici on est à la base de cette immense tour de refroidissement j'ai essayé d'ajouter un petit peu de couleurs à cette tour en mettant une languette verte l'idée m'est venue en regardant le film Godzilla le plus récent donc ici on va pénétrer à l'intérieur du réacteur numéro 1 donc voilà le premier réacteur avec deux globes remplis de magma ici on est dans la tour de refroidissement très impressionnant de l'intérieur alors cette centrale a quelque chose d'assez intéressant je vais vous le montrer tout de suite ici on va d'abord allumer voilà comme vous l'entendez je viens d'actionner un bouton d'alarme en cas de danger imminent de rupture de réacteur ou je ne sais quelle autre explosion possible je peux aller vous montrer comment tout ça fonctionne un cycle de redstone qui tourne autour et donc les blocs sont programmés pour faire un certain bruit et donc à l'intérieur de la salle le bruit nous entoure alors ce qui est intéressant c'est que j'en ai placé à peu près tout autour de la centrale avec des bruits différents ici par exemple et donc qu'est-ce qui m'a motivé à construire cette centrale et bien c'est que je joue avec des modes d'explosifs et j'en ai utilisé un peu beaucoup trop à cet endroit et donc il y avait un énorme trou béant au milieu de ma map et ça ne me plaisait pas du tout donc je me suis dit tiens on va planquer tout ça et donc j'ai construit cette énorme centrale nucléaire toute ville Minecraft digne de ce nom devrait être capable de s'alimenter en électricité c'est pas vrai donc c'est pour ça qu'il y a cette centrale nucléaire et qu'il y a une ligne électrique qui amène de l'énergie jusqu'au centre ville d'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer tout de suite et voilà et ce bâtiment sert de relais entre la centrale nucléaire et la ville dans l'apport de l'électricité à cette cité et donc la procédure à suivre en cas de danger imminent dans la centrale est assez simple courir jusqu'à la salle de contrôle de l'alarme activer l'alarme et puis sans fouiller et puis sans fouiller de l'alimenter et puis sans fouiller et donc voilà nous sommes sortis de la centrale car il y avait une urgence et voilà nous avons fait le tour de ma centrale nucléaire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner et dans ma prochaine vidéo je vais aller voir un bâtiment un peu plus je dirais moins moderne moins moderne puisqu'il s'agit d'un château le lien pour la map est dans la description voilà amusez vous bien voilà amusez vous bien